Dans l'actualité également ce matin, ce rebondissement après l'évasion et la cavale de Redouane Faïd l'été dernier. On a appris que le pilote de l'hélicoptère qui a servi à son évasion a été placé en garde à vue. L'homme est en fait soupçonné de ne pas avoir été pris en otage comme il l'a toujours soutenu. Les policiers ont découvert que sa belle-fille a entretenu une relation avec le braqueur Jean-Baptiste Bourgeon. Une relation épistolaire qui aura duré près de 10 ans. Redouane Faïd est en prison, c'est elle qui lui écrit la première lettre fascinée par les histoires de bandits. Tombée sous le charme du caïd après avoir lu son livre autobiographique. La correspondance est particulièrement suivie. Redouane Faïd et son admiratrice parlent de cinéma, de leur enfance et évoquent parfois l'actualité judiciaire du braqueur avant que leurs échanges ne prennent fin brutalement en 2016. Simple coïncidence ou complicité lui a-t-elle parlé de son beau-père pilote, personnage clé dans l'évasion de la prison de Réau ? Autre élément troublant, un compte bancaire au nom de cette femme a été ouvert à peine deux mois avant l'évasion. Et porte la trace de transactions suspectes avec un homme connu pour vol avec violence.